Le Président de la Transition, le Général Brice Clotter Oliggingma s'est entretenu le 29 janvier 2024 avec le Directeur Général de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, Angue, Rufan Djambou. Cette rencontre a permis au nouveau patron de l'Angue de faire un compte rendu de sa mission d'inspection effectuée au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et en France où plusieurs boursiers gabonais sont confrontés à diverses difficultés. Depuis pratiquement 60 jours, je suis à la tête de cette agence. Et lorsque je suis arrivé aux commandes, j'ai fait le tour de 4 pays, notamment le Maroc, la Tunisie, la France et le Sénégal. Il en ressort que plusieurs de nos compatriotes boursiers rencontrent beaucoup de problèmes. Il s'agit de l'assurance maladie, le paiement en retard des bourses, les frais de scolarité qui parfois viennent dont les établissements en retard, donc autant de problèmes qu'il était bon pour moi de rendre compte à la hiérarchie, a expliqué Rufan Djambou. Aussi, dans le cadre de l'opération de distribution des bourses aux élèves méritant du secondaire, le directeur général de l'Angue a présenté au chef de l'État la stratégie irrelative ainsi que le chronogramme de distribution. Vous savez très bien qu'il y a une question qui est importante, c'est la distribution des bourses et notamment dans le secondaire sur l'ensemble du pays et cette opération va se faire dans 48 heures. Il était question pour moi de venir expliquer au patron les stratégies de distribution de ces bourses-là à partir de mercredi à 10h sur l'échiquier national, a-t-il indiqué. Cette première rencontre depuis sa nomination à la tête de cet agent cela a également permis de prendre des orientations quant à la conduite de son département.